voilà il est 9h01 on vient de partir donc on est parti assez tôt j'ai passé une bonne nuit j'ai bien dormi par contre j'ai pas assez dormi parce que pareil je me suis couché tard hier parce que je montais la vidéo et puis j'avais pris du retard sur la recherche du spot et tout puisque je cherchais une laverie j'ai lavé mes affaires après quand j'étais à barbeuses yeux je me suis aperçu que tout était plus ou moins verrouillé tout enfin c'est galère pour trouver un spot alors que j'en avais déjà trouvé un 5 km avant mais il n'y avait pas d'eau enfin bref donc là en tout cas j'ai préféré faire cinq kilomètres et me poser là là où j'avais trouvé mon spot comme ce que c'est ce que je disais hier où là je repars je vais forcément passer à barbeuses yeux et puis bah voilà je continue sur la route la petite sympa la bouquet sympa d'ailleurs et puis puis voilà voilà allez à plus là on est sur la route ça c'est une voie cyclable je crois qu'elle va jusqu'à ce qu'à l'ibou moi je vais jusqu'à l'ibou c'est très bien par contre au niveau des vidéos je sais pas si je vais en faire beaucoup parce que n'a pas l'air d'avoir de beaux paysages en plus s'il fait pas très beau dans le soleil va arriver normalement tout à l'heure c'est pour ça que j'ai mis ma veste parce qu'il fait froid mais mais bon on verra dans la journée s'il ya des beaux paysages voilà on arrive dans les communes que tout le monde aime à la commune de saint emilion tu connais c'est ce que c'est ça un bon jus de raisin fermenté là oui 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 bon hop bah il est censé faire beau avant non mais fait pas beau en fait il fait beau nulle part je me suis pris le road trip le plus pourave de la génération alors là on arrive dans un vrai truc angélus regarde le truc là en haut la espèce de cloche c'est quoi angélus c'est du vin ça a l'air stylé ah oui ah oui 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 on retrouve comme ça angélus voilà voilà une petite église qui m'a l'air fort sympathique j'ai vu ce truc là j'ai vu ce truc là bref voici dans la commune de Saint-Sulpice de Phanéros bon voilà on a Saint-Sulpice de je sais plus quoi là voilà ici c'est bien calme il y a une table là bas il y a des toilettes publiques auto nettoyante et tout des trucs propres par contre il n'y a pas de courant électrique ça c'est chiant j'ai fait le tour j'ai pas trouvé j'en ai marre de faire le tour si là bas il y a un truc de camping car mais il faut payer alors là c'est hors de question donc voilà là bas on a les toilettes voilà je pense que je vais trouver des prises dans pas longtemps bon de toute façon je suis à 85 % de batterie donc je ne suis pas obligé de charger tout de suite là bas il y a un petit coin c'est la place du marché donc je viens de tester la prise il y a du courant donc pas de souci maintenant on va aller trouver un petit endroit pour faire d'eau d'eau 3 il ya des coins mais je vais peut-être essayer de passer de l'autre côté et mettre là là ça me paraît très très bien ah super je vais me mettre là je pense ah c'est dû à non je peux pas mettre ça si peut-être que j'avance un peu ah c'est trop dur ça l'est dur fuck you j'avance un peu quoi ce qu'il y a mais bon il y a ce coin mais c'est pas fou cette fois ci c'est sûr à 100% que je vais bien dormir tu vois derrière moi il y a les vignes et tout je veux pas te faire montrer parce que par respect en gros je t'explique je longeais donc j'ai avancé jusqu'à brannes la ville de brannes parce que bref parce que ça me paraissait bien comme ville du coup j'ai trouvé un endroit chargé j'ai chargé j'ai mangé il était tard donc et je me dis bah faut que je trouve un coin pour dormir quoi et c'est un peu galère en fait parce qu'il ya beaucoup de vignes et j'aime pas trop aller dans les propriétés privées moi donc faire du camping sauvage oui mais pas dans les propriétés privées quoi c'est une question de respect donc je longe les bords de la dordogne et donc la dordogne je parle de la rivière et je vois un monsieur caractuaire je sais pas comment son jardin et je lui dis donc qu'il y avait un coin en fait qui était tondu le long de la dordogne enfin joli quoi donc j'ai dit excusez moi ça à vous le terrain qui est devant là et tout il me dit non non c'est aux voisins et il me dit pourquoi donc je dis bah parce qu'en fait je voulais savoir si je pouvais planter ma tante pour dormir un petit peu et il me dit bah venez dans mon jardin et donc il m'a invité dans son jardin du coup et du coup il a un grand jardin en plein milieu des vignes qu'on peut voir derrière mais je ferai pas montrer sa maison par respect parce que j'ai pas son accord il a une piscine et surtout c'est le maire de la ville donc voilà il est c'est super sympa quoi franchement là je suis bien je sais que ce soir je vais bien dormir ça me ça m'enlève une épine du pied je vais pas me coucher trop tard et puis comme ça demain je vais pouvoir me lever tout et avoir être bien reposé pour refaire pas mal de bornes donc voilà 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 donc j'espère que cette vidéo vous a plu c'était pas top en termes d'image aujourd'hui mais en tout cas la journée finit bien et ça c'est important ça va me faire du bien de me reposer vraiment de passer une longue nuit reposante voilà bon allez je vous laisse à demain et surtout dernière chose n'oubliez pas de vous abonner de liker de commenter ok allez bisous des enfants